Alors, il est 6h30, nous partons de Rocella Ionica, direction le détroit de Messines. La mer, pour l'instant, est une mer d'huile. Ça va, je crois, pas tellement durer, enfin, on va voir, le vent va se forcer. Et on met le cap, direction 4-210, direction Messines. Le capitaine est en train de vérifier le moteur, puisqu'il y a le clapet anti-retour qui fait un petit peu des siennes, donc il regarde régulièrement s'il n'y a pas d'eau dans le moteur. Voilà. L'objectif, là maintenant tout de suite, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de filet en travers de notre route. A plus tard, pour le détroit de Messines. Ce qu'il y a de bien avec un bateau, c'est que, même si on est un peu, comment dirais-je, allez, on va le dire, bordélique, tout doit être impeccablement rangé avant la navigation, plus rien ne doit traîner, parce que sinon ça se casse toute la figure. Bon, la réserve, elle, elle est à l'état de réserve. Et voilà, tout est bien rangé, accroché, pour que rien ne tombe. Voilà, voilà, bon, j'ai comme mission d'aller chercher du coca dans le frigo pour le patron, pour le capitaine. Hop, on va éviter que ça se casse la figure tout de suite. Et voilà, allez, un petit peu de remontant pour le capitaine. Même le chien est rangé d'ailleurs, parce qu'en fait, tout à l'heure, il était sur les passes avant. Je pense qu'il serait bien resté toute la navigation sur les passes avant. Mais j'ai dû le sous-doyer à coups de gourmandise pour qu'il vienne reprendre sa place. Bon, ce n'est pas très bien, mais on ne va pas lui donner les mauvaises habitudes. Sinon, ça va être compliqué. Alors, nous sommes à la pointe sud, extrême sud de l'Italie. On va essayer de grossir un petit peu. Et là, pour moi, je ne vois pas grand-chose. Et en principe, je ne sais pas ce que ça va donner sur la vidéo, c'est l'Etna. Waouh ! Waouh ! C'est vraiment beau. Et alors, ça fait des kilomètres et des kilomètres de plage depuis... On est parti d'Otronto... Bien avant... Ouais, ça doit être depuis Santa Maria d'Ileuca, puisqu'on dit Dileuca, un peu après, il me semble. Des kilomètres, toute la côte, en fait, c'est de la plage, de la plage, de la plage, de la plage, de la plage... Et alors, ce qui est assez curieux aussi... Alors ici, pas tellement, mais dans quelques villages un petit peu plus haut, il y a énormément de maisons, de bâtiments qui ne sont pas finis d'être construits. On en distingue un, là, un... Oh là, ça bouge à l'extrémité. Mais il y a énormément, énormément de maisons qui sont restées un petit peu en plan. Alors, est-ce que c'est à cause du Covid ? De la Covid, pardon. Est-ce que c'est parce que, bah, c'est peut-être pas une zone ultra touristique, dans la mesure où, sauf erreur, il n'y a peut-être pas énormément de moyens de transport, en fait, car il n'y a plus que là. Et voilà, l'Etna, avec ses fumeroles. Et la Sicile, extrêmement proche. Oui, on va rentrer dans le vitro de Messines. Alors, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, puisque, visiblement, ça m'entonne un peu au large. Et on a un peu des seuls à aller dans ce sens-là. Parce que, comme on peut le constater, il n'y a pas un voilier qui nous accompagne. Voilà, on est en sorte d'être là. On se sent un peu seul sur ce coup-là. Est-ce qu'on aura fait le bon choix ? On verra. Rendez-vous tout à l'heure. Alors, il y a plein de kitesurfeurs, de planches à voile. Ce qui laisse quand même présager pas mal de vent. Voilà, voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 de Patti Bittron Messines. Petite vue générale, on n'a pas eu énormément de monde. Sur la fin, on a croisé un ou deux ferries qui nous suivaient, des bateaux qui faisaient la traversée pour aller de l'Italie à la Sicile. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501